Bonsoir à tous ! Alors j'ai 20 minutes avant les pizzas et les bières. J'ai 40 slides, donc ça fait 30 secondes par slide. Aidez-moi à garder ça. Je vais couper certaines slides. Alors, appuyez security principles, on y va. Ça roule. C'est marrant ça. Pas du tout la même version. D'abord, qui le suis ? Moi aussi, je suis consultant chez Octo Technology, mais pas chez Kraft, j'ai un truc qui s'appelle WA plus API, donc WA comme orienté d'architecture et API comme API. Noter, since 2009. Et puis le troisième, je ne savais pas quoi mettre, mais je trouvais que c'était équilibré. Je suis floby à peu près partout sur Internet. et l'octotechnologie recrute, notamment en Australie, et puis je vous avais payé. Tu peux partir avant Galore, si tu veux. Ok, on passe directement au vif du sujet. À quoi ça sert de faire une stratégie de sécurisation d'une API ? On parle du principe que vous avez une API, vous l'enviez d'exposer à des gens. Vous avez un produit, vous l'exposez à l'API. Donc le principe tel qu'exposer ici en anglais, mais en français, ça donne. Exposer une API, ça sert à permettre à les développeurs de donner des services à vos utilisateurs. Donc le but de notre vie, c'est d'autoriser. C'est pour 500 euros, c'est pas l'interdit. Et c'est des développeurs qui consomment votre API avec une application qu'ils développent. Voilà. Et tout ça, c'est pour que l'utilisateur soit content. Un laser. Ok. Une stratégie saine, ça repose sur trois piliers qui vont nous permettre de faire des choses plus intéressantes plus tard. L'authentification, l'autorisation, et la accountability en anglais, qui veut dire, en gros, suivre, bookkeeping, tout ça. Je sais plus ce que j'avais dit en français la dernière fois. Voilà. Accountability. Authentification, c'est très simple. C'est savoir qui m'appelle. Il y a quelqu'un qui m'envoie une photo de HTTP, je dis, « Hé, t'es qui ? » Donc il y a une manière très simple de faire qui est, « Bonjour, je suis Florent Gaby. » Ça, ça marche. C'est pas très sécure, mais ça marche. Deuxième, c'est l'automisation. La raison de tout, c'est, « Ok, je sais qui t'es, qu'est-ce que t'as le droit de faire déjà ? » Là, je vous donne un exemple. « Hé, ça, ça marche. Je suis Florent Gaby, je peux faire tout ce que je veux. » Ça marche, c'est pas très sécure, mais ça marche. Au moins, vous avez tout ce qu'il faut. Et la comptability, concrètement, si vous êtes un développeur, vous savez déjà ce que c'est, parce que vous appelez ça des logs. Le principe pour une API, c'est de savoir qu'est-ce qu'on appelle, donc verbe, méthode, body, tout ça, qui, et là, c'est un rin, c'est un peu plus compliqué, c'est pas les gens qui vous appellent. Donc, mon exemple, il y a deux slides, c'est de la merde. C'est pas les gens qui vous appellent, c'est des applications. Les gens qui écrivent des applications, c'est pas vos utilisateurs, c'est des développeurs. Donc, avant d'arriver au bout de la chaîne, pour donner de la peur à l'utilisateur, il faut savoir quelle application utilise, écrite par quel développeur. Parce que si vous perdez trace de ça, vous savez plus jamais quand est-ce qu'il y a un problème. Éventuellement, un device qui peut être sympa, si vous voulez faire des multi-devices. Et quand, simplement une date, et éventuellement des informations de jeu, localisation, response time, tout ça, c'est pour la perf, c'est moins intéressant. C'est moins intéressant, la perf. C'est à ça qui est fait rigoler. Ok, si on fait un petit schéma, je suis toujours en les trois secondes par cela. De ce que je viens de dire, on a des utilisateurs qui est mon bon ami ici, un développeur qui est mon bon ami ici, qui est normalement un ordinateur ici, qui est un petit cœur ici. Une application, là j'ai mis un téléphone ou une tablette, mais on classe dans l'application aussi quand il y a un autre service, un partenaire, qui utilise votre API, qui est sur un serveur, qui n'est pas directement dans la main de l'utilisateur. On considère quand même que c'est l'utilisateur qui utilise une application qui utilise vos services. L'application, elle consomme vos ressources, et vos services, elle est là. Mignon. Quelle est la différence entre un utilisateur et un développeur ? L'utilisateur, il utilise votre service, votre système, a priori il est connu de votre système. Il a envie d'utiliser quelque chose offert par quelqu'un d'autre, mais qui est en connexion avec votre service. Il vous fait confiance, c'est-à-dire que vous avez une marque, il est capable de vous reconnaître et de vous faire confiance pour par exemple, donner son mot de passe. Ça peut servir. Et il a un certain nombre de privilèges sur le système, qui sont, j'ai le droit de voir mon profil, j'ai le droit de modifier mon profil, j'ai le droit de poster des photos, j'ai le droit de montrer ma photo, j'ai le droit d'envoyer des pocs, j'ai le droit d'envoyer des likes, etc. Ça vous le définissez comme vous voulez, et a priori vous savez déjà le faire, avec des rôles, avec des ACL, des access rights, avec des anything, avec des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui ne marchent pas. Un développeur, en revanche, il utilise votre API, il n'utilise pas directement vos services, il écrit une application, donc c'est un codeur, c'est un développeur, il écrit du code, il vous fait confiance, pour un peu tenir toute la barre ensemble, par contre vous, vous ne lui faites pas forcément confiance. Il a zéro privilège sur le système, sauf si vous considérez que votre portail développeur fait partie du système, mais en dehors de ça, il n'a pas de privilège propre sur le système. Par contre, il peut en acquérir, si quelque part dans le système, vous dites, ok, explicitement, je dis que cette application a le droit à faire des choses, si vous êtes un hacker, vous êtes arrivé à gagner des droits que vous n'avez pas le droit de gagner, ou tout simplement, si un utilisateur vous dit, hé, je t'autorise à faire ça, en mon nom. Ok, un petit schéma ensembliste, très rigolo. Ici, c'est l'univers, et dans cet univers, j'ai un ensemble de choses qu'on peut faire, qui sont définies par mon service. Donc c'est tout simplement ce qui est implémenté dans mon service, comme écrire dans des bases données, un wall, des messages, un blog, que sais-je. Un sous-ensemble de ça, c'est ce que peut faire votre utilisateur. Donc l'ensemble des choses qu'on peut faire, le sous-ensemble de ce que peut faire l'utilisateur, c'est ses droits et ses privilèges. Et ce qu'on veut essayer de définir, c'est ce sous-ensemble-là, c'est ce qu'on veut faire une application. Et l'application, et c'est là que je pousse mes conditions, elle fait forcément, c'est forcément un sous-ensemble que ce que peut faire votre utilisateur. Forcément. Ça n'a jamais dépassé, ça n'a jamais allé en dehors. Ça ne peut pas aller en dehors du surplus, c'est à peu près évident. Par contre, on pourrait imaginer faire des choses qu'on ne peut pas faire quand tu es utilisateur. Ça, je vous dis que c'est une mauvaise idée. OK. Bon. Ici, on a notre flasque orange. On a plein de boulot à faire sur celle-là. Une solution très simple et très répandue, c'est le pairer token, que vous avez sûrement déjà tous vu. Donc là, c'est là que je vous réveille un petit peu. Est-ce que vous avez déjà utilisé un pairer token ? Vous levez la main et vous dites, oui, mais est-ce que tout le monde a déjà utilisé un pairer token ? C'est super simple. Si vous avez déjà utilisé un cookie, c'est exactement la même chose. On envoie un header avec une valeur à la compte dans et le serveur, il est capable de reconnaître ce que ça veut dire. Parce que la valeur à la compte, c'est lui qui vous l'a donné. OK. La différence du pairer token, c'est qu'il y a une RFC pour, qui est la 6740, et qui dit concrètement, pour envoyer des pairers tokens, vous mettez dans le header d'autorisation, il dit que c'est le schéma d'erreur, et vous envoyez tout ce qu'il y a derrière ensuite. C'est super simple. Le RFC, il dit un autre truc super intéressant, il dit que tout ça, si vous ne faites pas en HTTPS, ça ne sert à rien. Très intéressant. Parce que si vous faites pas ça en HTTPS, ça veut dire que votre flux peut être intercepté, donc du coup votre token est dans la tue, n'importe qui peut l'utiliser. Parce que le principe du pairer token, c'est comme la clé d'hôtel. On vous la donne au début, par contre si vous la donnez à quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Vous pouvez quand même ouvrir la porte. OK. À partir d'un token qu'on récupère dans son requête, il faut qu'on dérive les privilèges qui sont liés à ce token, à cette application qui est dans votre token. Donc, est-ce que le système sait faire ça ? Est-ce que l'utilisateur a le droit de faire ça ? Est-ce que l'utilisateur a délégué le droit de faire ça à cette application en particulier ? Je me suis couré dans mes ordres de slide. Non, c'est ça. OK. Non, bon. Les trois systèmes ici... Ce que je dis ici, c'est qu'un token, pour votre système, votre système doit être capable, à partir d'un token, de retrouver ce tuple d'informations que j'ai mis ici. Donc, l'utilisateur en question, l'application en question, qui est en train de faire quelque chose pour votre utilisateur, et les privilèges que l'utilisateur a délégués à cette application en particulier. Donc, l'utilisateur, c'est une identité, l'application, c'est un type, on va voir ça plus tard, et éventuellement, l'identité du développeur qui développe cette application, ça peut être intéressant pour plus tard. Et les privilèges délégués, c'est une description abstraite, on va mettre toute une liste de trucs dedans, de ce que l'utilisateur a été d'accord de déléguer à une application. Un peu de changement de vocabulaire, parce qu'on va passer dans le domaine des spécifications, RFC, OV3C, OpenID, tout ça. Très intéressant. Un utilisateur, on va appeler ça un resource owner, c'est quelqu'un qui a un droit sur une ressource de votre système. Une application, on va appeler ça un client, parce que c'est lui qui fait les requêtes, dans le pattern client-server. Et les privilèges délégués, on appelle ça un scope, parce que j'ai déjà sûrement tous vu. Qu'est-ce qu'il se passe quand un serveur reçoit un call d'API avec un token ? Il reçoit l'autorisation de bearer MyToken dans les headers, le ressource serveur il dit, « Hé, il y a un token, je vais demander à mon serveur d'autorisation, que je vais vous montrer plus tard, c'est quoi les informations liées à ce token. » Là il vous file le tube dont je vous parlais, donc utilisateur, application, droit. Est-ce que le client, on sait qui c'est, est-ce que la ressource a besoin, pardon, est-ce que le scope read fait partie des scopes dont la ressource a besoin ? Oui, non, le client est autorisé, bam, on retourne la ressource. Dans le cas contraire, si le scope dont tu as besoin de cette ressource n'est pas présent dans les scopes du token, bam, on dit « Non, autorisé 420. » Non pardon, 403. 401, c'est incroyable. Troisième exemple, j'essaie d'aller vite, pareil, on sait quel est le client, donc l'application qui appelle, au niveau des scopes ça match, c'est bon, on a tout ce qu'il faut, le client est autorisé, par contre, cette ressource, elle appartient à Bob, il n'y a que Bob qui a le droit de la loi. Disons par exemple que c'est son méro sécurité sociale. À ce moment-là, il faut aussi checker que Bob a le droit de faire ça et a délégué ce droit-là à l'application. Et vous me dites, mais en fait, on a fait tout dans les ordres. Parce que, tu as dit tout à l'heure, il faut d'abord checker que l'utilisateur a le droit de faire ça, et ensuite que l'application a le droit de faire ça. En fait, vous pouvez le faire dans les deux sens, c'est juste que, je vais décrire comment il vaut mieux « setup ce scope » pour que ça soit efficace. Parce qu'ici, on gagne, enfin, le plus tôt on peut éliminer une requête, le plus on gagnera en performance et en charge de notre API. Tout à l'heure, je vous ai dit « Hey, le scope, c'est une description abstraite des privilèges qu'un utilisateur a accordé à une application. » Mais comment on fait ça ? Comment on sait qu'un utilisateur a délégué une certaine partie de ses droits à une application ? Et c'est là que je vous parle standard. O2 et OpenID Connect. On a souvent brévié OpenID ici. La différence entre les deux, c'est que O2, c'est un framework, c'est une recommandation du RFC. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'indications sur l'implimentation quelle quelle. Il y a juste une certaine manière d'échanger des informations entre plusieurs acteurs pour arriver à quelque chose de sécuriser. Ça décrit surtout comment on délègue des privilèges. OpenID Connect, c'est spécifié par quelqu'un d'autre, mais c'est une extension d'O2. C'est une implémentation d'O2, on va dire. Et c'est une spécification. C'est-à-dire que si vous voulez implémenter un serveur OpenID Connect, vous lisez la spec et vous implémentez, normalement ça marche. Ça prend un peu de temps, mais ça marche. Et ça décrit comment on délègue des privilèges, comme O2, puisque c'est une extension, mais aussi comment on accède à l'identité de quelqu'un, donc l'utilisateur. Et ça décrit en détail les protocoles, donc la forme des requêtes entre n'importe qui et le serveur d'identité. On va faire une différence entre trois types de clients différents. Donc les clients, c'est les applications. Les Trusted Client, c'est une application en qui on a confiance pour regarder des secrets. J'ai une slide plus loin pour expliquer ce que c'est un secret. If, j'ai du mal à lire en anglais et à parler en français, en fait c'est un peu bizarre. Si le secret est compromis, on le fait confiance pour être capable de se mettre à jour rapidement et de protéger le secret, et on sait qu'on ne va pas faire de bêtises avec les mots de passe de vos utilisateurs. Un external client, a priori, vous lui faites confiance aussi pour les deux premiers points ici. Par contre, vous ne faites absolument pas confiance pour qu'il garde les mots de passe de vos utilisateurs. Le dernier, c'est que vous lui faites confiance pour à peu près rien. Comment on authentifie un client ? C'est là que je parle de secret. Un truc tout bête, on peut utiliser, basic both, avec client ID ou client secrets. À ce moment-là, c'est dans les headers, c'est presque clair, et tout le monde peut le voir, mais ça marche, puisque c'est un HTTPS, donc a priori, on peut moins intercepter. On peut utiliser des trucs sympas, comme des Ruler of Key avec des signatures symétriques, il y a une implémentation de l'autre qui s'appelle Vogue, ou des trucs encore plus gentils, comme des certificats TLS clients, qui sont du chiffrement insymétrique, qui permettent d'être sûr que le bonhomme qu'on nous appelle, c'est bien celui qu'on croit. Dans tous les cas, le claim secret, la clé symétrique ou la clé symétrique, c'est un secret que le client se doit de garder jalousement. Pour authentifier un utilisateur, c'est vachement plus conventionnel. Un login, un password, de l'identification à deux facteurs, une session, que sais-je, un identity provider, par exemple, quand vous avez Twitter et Facebook, vous leur demandez, « Hey, tu peux me dire qui c'est lui ? » Et puis on retourne un nom, un prénom et un autre assimil. Ça suffit en général. Passons au scope. Il y a beaucoup de littérature sur ce que c'est un scope, dans vos deux, un identity connect. Dans un plan identity connect, c'est un peu proche de la notion du client, on peut parfois merger les deux. Un scope, ça décrit de manière abstraite, comme j'ai dit tout à l'heure, les privilèges qui ont été délégués à une application par un utilisateur. Ce que je conseille de faire, c'est que vous décriviez ces privilèges de manière à ce que ça soit une intersection de quelque chose d'un peu abstrait et les privilèges du utilisateur. J'ai un schéma pour expliquer ça plus tard, et un des exemples que vous avez déjà vu mille fois, un profile, email, articles, editarticles, direct message du FVV sur Twitter par exemple, sur Facebook vous avez vidéos, etc. Le gros truc en rouge que vous avez sûrement déjà vu, si vous regardez le mur, c'est que vous ne pouvez pas considérer que vos scopes décrivent les droits d'un utilisateur sur votre système. Je répète parce que c'est important, si vous faites ça, vous allez vous retrouver avec une palanquée de scopes qui seront ingérables. A la fois parce que peut-être ce sera des équipes différentes qui géreront les scopes et l'implémentation, ou tout simplement ça sera trop gros pour passer dans la recette. Et beaucoup de temps complexes à gérer. Donc, le bon nombre de scopes, il n'y a pas de bonne réponse, mais c'est pas beaucoup. Si vous regardez toutes les documentations d'API, c'est pas beaucoup. Vous pouvez toutes les mémoriser. Ok, qu'est-ce que j'entends par intersection ? Ici, j'ai tout ce qui est possible de faire sur mon système. Ici, j'ai le sous-ensemble des choses qui sont faisables par mon utilisateur. Et ici, j'ai les ensembles qui sont ce que décrivent mes scopes. Ce que je veux dire par intersection, c'est les droits qui ont été délégués à votre application par l'utilisateur, c'est l'intersection de ce que décrivent le scope et les droits de l'utilisateur. Ici, ce ne sera que l'article ici, mais les autres articles qui ne sont pas par exemple à votre utilisateur, on n'y touche pas. Ici, le profile apprécie votre utilisateur, mais les profiles des autres gens, on n'y touche pas. Edit Articles, il leur dit d'éditer ses articles, mais pas celui des autres gens. Vous voyez. Il peut aussi y avoir des scopes qui sont même plus loin que votre service. Ce profile, ça pourrait aller vachement plus loin. Et ici, avec seulement trois scopes, je peux décrire par exemple pour un blog, puisque ça ressemble à un blog quand même, que mon application, elle pourra écrire les articles de Bob ici, qu'elle pourra consulter son profil et éditer ses articles à lui. Mais par exemple, si j'ai l'article en plusieurs langues, et que Bob a déjà un certain nombre de doigts sur les articles en français et pas en anglais, il n'y a pas besoin de le redécrire en fait dans le scope. C'est déjà décrit ici. Donc ça, ça va réduire le nombre de scopes pour quelque chose que l'application n'a pas besoin de savoir. Il me reste combien de temps ? Je n'ai pas suivi. J'en suis à environ 12 minutes. Pour obtenir un token de la part d'un serveur d'autorisation, il y a quatre manières de faire en WS2. En premier, ils y connectent, ils ont environ une, il n'y en a que trois. Si vous avez des doutes, utilisez la première, Authorization Code Grant. Ça marche autant, c'est la plus sécurisée, et a priori, vous avez plein de clients qui font ça automatiquement. On parle d'authentification à trois pattes, ou tripartite, quand on veut avoir l'air intelligent. Parce qu'il y a trois personnes qui entrent en jeu, le serveur d'autorisation, le navigateur de l'utilisateur et l'application en question. Implicite Grant, c'est presque pareil, c'est aussi tripartite, mais un peu plus juxte. C'est utilisable pour les clients publics, dont je vous parlais tout à l'heure, à qui on ne peut pas faire confiance pour garder des secrets. En effet, ce qui se passe dans Implicite Grant, c'est que l'application sur votre téléphone ou une SPA sur un site web n'a pas de secret directement dans votre source, sinon tout le monde aurait le secret. Et en fait, ce qui va vérifier que c'est bien l'application qu'on attend, c'est qu'une partie va être faite par la vérification HTTPS du domaine. Donc si je vais sur Google.com en HTTPS, il y a quelque chose qui valide que c'est bien Google.com qui me répond. Ensuite, RessourcesSonnairesCredentialsGrants, n'utilisez pas, voilà, c'est dit. CredentialsGrants, c'est comme tout ce qu'il y a au-dessus, sauf qu'il n'y a pas l'utilisateur dans l'histoire. C'est ce que je vous disais au tout début, c'est qu'on peut très bien dire à une application, tu as le droit de faire ça. C'est pas pratique tout le temps, notamment quand vous devez toucher des ressources qui appartiennent à l'utilisateur, mais il y a moyen de s'en sortir dans pas mal de cas. Évidemment, c'est très risqué, puisque du coup, vous ne saurez jamais qui a utilisé votre application en tant qu'utilisateur. Et il faut avoir des secrets gardés quelque part. Puisqu'il n'y a pas de troisième partie qui pourrait garder le secret pour vous. Ce que j'ai mis ici, vous pouvez y penser si vous pouvez considérer que l'utilisateur de votre système et le développeur sont la même personne. Parce que les développeurs sont des gens ici. Je vais passer rapidement sur ces quatre flows, parce que je sais qu'il y a eu au moins deux talks là-dessus à Node.js Paris. J'ai juste montré cette slide encore une fois. Ça va bien passer. Voilà. N'utilisez pas une ressource en ordre qui a la chaleurante. C'est pas secure du tout. OK. En Node.js, comment on peut faire ça ? Alors, maintenant, on va faire trois choses. On va dériver ce que notre système est capable de faire, dériver ce que notre utilisateur est capable de faire, et dériver ce que notre application a le droit de faire en accord avec ce que l'utilisateur lui a délégué. Le premier, c'est facile. En fait, c'est le routeur. Si vous arrivez sur une route qui n'est pas implémentée, vous dites 406. Non, je ne sais plus. Un truc qui dit note implémentaire ou 404 si vous êtes un peu plus classique. Pour dériver les privilèges utilisateurs, vous pouvez utiliser OpenID Client, si vous avez un serveur d'autorisation OpenID. OpenID Client, c'est quelque chose qui dit « Hé, mon serveur OpenID, il est là. » Chaque fois que je reçois un token, je lui envoie mon token et il va me lire tout ce que j'ai besoin de savoir. Donc, le nom de l'aide d'utilisateur, on l'appelle la sub, enfin l'ID de l'utilisateur, qui s'appelle Sub, en OpenID Connect, comme Subject. Et Scope, l'application, le payment ID, etc. Plein de trucs intéressants. Il y a deux choses pour faire ça. User Info, c'est du OpenID Connect. Introspect, c'est OS2, c'est du RFC. Et pour vos droits d'utilisateur, une fois que vous avez l'ID de votre utilisateur, vous utilisez votre système de d'habitude. Donc j'ai cherché rapidement sur LVM, s'il y avait comme un paquet pour faire de l'ACM, et il y en avait quelques billets. Donc du coup, j'ai mis un joli wildcard ici. Et ensuite, on dérive les billets de l'application. Un peu la même chose, mais avec Introspect, on va récupérer les scopes du client. Donc, une fois qu'on a eu les droits d'utilisateur, avec les scopes, on fait l'intersection et ça roule. Sur Happy Core, directement dans le Core, vous avez une notion de scope dans les configs des routes, qui va vous dire automatiquement, ça, ça ne passe pas parce qu'il n'y a pas le scope qu'il faut. Tout simplement. Avec une API Gateway, une architecture assez populaire chez les gens que je vais voir dans mon métier. C'est, waouh, interroger un serveur d'autorisation, c'est compliqué. On va mettre un truc devant pour que ça soit quelqu'un d'autre qui le gère. Du coup, on met une API Gateway. Ce que fait une API Gateway, c'est exactement ce que je viens de montrer, mais en plus, ce que je viens de montrer avant, c'est comme si ça, c'était collé à ça. Ça fait exactement la même chose. Imaginons que Bob, là, avec son téléphone, il fait un gate bidule avec un token token qui est déjà marqué. L'API Gateway, elle va interroger le serveur d'autorisation. J'ai mis Identity Provider, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça dans OpenID Connect, mais c'est la même chose. Il va dire, hé, j'aimerais bien savoir ce que veut dire ce token. Je lui dis, hé, mon token, c'est ça. Et le serveur répond, bah, le subject, c'est bob-at-world.com, par exemple. Le scope, ses applications, on lui a délégué profile et messages. Et le client ID, c'est ce que j'ai marqué là. Et l'API Gateway, elle peut faire plein de choses. Elle peut directement refuser les trucs qu'on parle de scope. Elle peut directement refuser les tokens qui sont inconnus. Ou elle peut faire proxy en mettant des informations en plus dans l'eader en général. Donc là, j'en ai mis trois qui peuvent être intéressantes. Scope, le client ID et le user ID. Ça veut aussi dire qu'au niveau de votre API, il faut vérifier qu'il y a bien tous ces deux avant de savoir quoi que ce soit. Donc il y a quand même du boulot à faire tout le temps au niveau de l'API. Vous allez me dire, c'est super simple ce que fait l'API Gateway. Ouais. Il y a plein d'autres gens qui se sont dit ça. Et on va faire un truc qui fait juste ça et puis on aura juste à le vendre. Ou à l'installer. Donc là, je vous ai mis une petite collection de trucs qui font ça. Ils n'y sont pas tous. Donc on a des trucs open source comme Kong, Click, c'est à peu près tout. Je ne vous ai pas mis Gravity, mais ça existe aussi et c'est français. Il y a Amazon qui fait ça si vous êtes sur le cloud. Il y a Apity qui fait ça avec un pure player. C'est ce qu'il y a aussi. Et il y a tous les deux qui se sont dit, on va faire ça aussi. Comme WSO2 et Axeway ici et Ebay ici. Voilà. Donc c'est le bazar et on couvre un truc qui prend environ entre 3 et 5 semaines à coder de soi-même. Au niveau des identity providers, il y en a moins qui font ça. Alors j'ai mis identity providers qui font OpenID Connect parce que je ne vois pas trop l'intérêt de partir, si vous n'avez rien maintenant, de partir sur un truc de O2 alors que OpenID Connect fait O2 et plus. Dans les trucs que j'aime, il y a une sélection ici. Il y a Ping Identity qui a fait ses preuves en tant que SSO et qui maintenant est compatible OpenID Connect. Et surtout, ils ont aussi une gateway qui sait se connecter. La différence avec les autres solutions, c'est que Ping Identity, ils ont commencé ici et ils savent le faire. Et du coup, la gateway, c'est juste un truc en plus. Les autres, ils faisaient ESP en général et ils se sont dit, on va juste faire OpenID Connect qui est une spécification qui fait quand même plusieurs pages, dizaines de pages même. Et donc du coup, c'est très mal fait en général. Et Android Research, ils sortent un truc qui s'appelle Android Connect qui est écrit en Node.js complètement et en Express. et qui est l'implémentation à la lettre d'OpenID Connect. Donc si vous n'avez pas envie de lire l'implémentation, vous voulez un truc à faire tourner chez vous, prenez l'envoile, c'est cool. Et en plus, si vous êtes sur Gitter ou dans une ville, le mec vous répond en moins de une heure en général. C'est très bien. Je crois que je suis à la fin de ma presse. Donc la conclusion, enfin les messages que j'espère vous avoir fait passer, c'est Faites en sorte que ça soit simple. Il faut garder une balance entre le fait que ça soit un minimum sécurisé, mais aussi que ça soit utilisable. Les développeurs, comme n'importe qui, les développeurs sont des gens aussi. Et comme n'importe qui, ils n'aiment pas faire des choses compliquées pour peu de retour. Donc si votre API est chiant à utiliser, personne ne va l'utiliser. Les scopes ne sont pas vos droits d'utilisateur. Faites comme vous faites d'habitude pour le droit de vos utilisateurs. Les scopes décrivent ce que vos utilisateurs ont délégué à une application. Utilisez Authorization Code Grant quand vous ne savez pas quoi utiliser. Et si vous dites que c'est compliqué, utilisez quand même le droit d'association Code Grant, parce que c'est mieux. Et les API Gateways, ce n'est pas toujours nécessaire. Alors il y a un autre truc que je n'ai pas montré ici, c'est tout ce qui est gestion de quotas, suivi notamment pour tout ce qui sera accountability. Gateways, ça sert quand même pas mal. Ce que j'ai dit ici, c'est que si vous avez juste besoin de checker les tokens, a priori vous n'avez pas besoin de gateway. Et c'est tout. Est-ce qu'il y a des questions ? Je crois que j'ai tenu 20 minutes. Plus ou moins. Je crois que les gens en prennent. Soif, je ne sais pas, les deux. Est-ce que vous avez soif ? Oui. Ah, il y a une question, il y a une ? Je crois qu'il n'y a pas eu. En gros, paresseux, mais peut-être que tu as parlé de trucs, il n'y a pas un petit module NPM magique, NPM install, API Gateway, tu fais tout gratuit ? Un module API Gateway, tu fais tout gratuit. Alors, ce que j'ai dit ici, si tu fais du happy, alors tu as peut-être des choses qui sont très bien dans ta vie, d'autres qui ne sont pas très bien. Un truc qui est très bien dans ta vie, c'est que happy, il comprend ce que c'est un scope. Et il y a plusieurs clients API OpenID, qui sont basés sur OpenID client, qui sont, quand je reçois un token, je vais demander à quelqu'un d'autre ce que c'est le token, et j'injecte le scope dans ma requête. Ça, c'est presque magique. Après, pour les serveurs d'autorisation ou d'authentification, il y a des trucs magiques, mais les trucs les plus magiques, c'est quand on ne touche pas, parce que les gens qui font ça, ils suivent une spec, et en général, ils essaient de le suivre bien. Le risque, quand on essaie de l'emplémenter soi-même, c'est qu'on s'arrête au milieu et qu'on ne fasse pas tout. Du coup, on est incompatible avec un standard, et quand on est incompatible avec un standard, ça fait… ça emmerde tout le monde, on peut le dire. Et quand on a marre de la développeur de notre API, ça va dire que notre API ne va pas marcher. Donc, il vaut mieux prendre un truc qui affecte la spec à la lettre pour le serveur d'autorisation, et le gateway, si c'est juste checker un token, soit vous le faites vous-même avec API Core ou tout ça, ou Express même, c'est vraiment juste un appel. Même, ça peut être juste une vérification de JWT en local, des tokens signés, et ce n'est pas super compliqué. Est-ce que ça répond à ta question ? Pas de question ? Je suppose que c'est la fin. Merci à tous pour votre attention.